Générique L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est lors de votre Flash Info sur Al24 News. Selon le porte-parole du ministère algérien des Affaires étrangères et dans le cadre de l'aide logistique et matérielle d'urgence que le pays est disposé à apporter au peuple marocain, à la suite du séisme qui a frappé le royaume du Maroc, l'Algérie a décidé de déployer en urgence si le Maroc l'accepte une équipe d'intervention de la protection civile comprenant 80 secouristes spécialisés. Et moins de 48 heures après cet effroyable séisme, le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. La dernière mise à jour fait état de plus de 2100 morts et près de 2400 blessés, alors que les opérations de sauvetage et de recherche se poursuivent, parfois dans des conditions extrêmes compte tenu du relief dans plusieurs régions touchées. Une course contre la montre s'engage pour retrouver d'éventuels survivants. La situation sous-régionale évoquée lors d'une audience à Bamako accordée par le ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, par l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Hawes Riyach, les deux parties ont réaffirmé la centralité de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger. Dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale au Mali, par ailleurs, le ministre malien et son hôte ont clairement indiqué que la région ne supporterait plus le renouvellement du Calibien sous prétexte d'une résolution de la crise politique au Niger, rejetant du coup toute option militaire contre ce pays. Le Niger, justement, où les autorités militaires de transition ont accusé la France de déployer ses forces dans plusieurs pays ouest-africains, ont vu d'une « agression », entre guillemets. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a fait état d'une centaine de rotations d'avions militaires cargo ayant permis de débarquer d'importantes quantités de matériel, d'équipement de guerre au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais également au Bénin. À l'air touragan en Libye, quatre grands ports pétroliers sont fermés depuis hier. Il s'agit des ports de Raslanouf, Zuitina, Belga et Sidra. Ils seront à l'arrêt pour une durée de trois jours. En Palestine occupée, les soldats sionistes ont assassiné samedi un adolescent palestinien dans un camp de réfugié en Cijordanie occupé. Selon le ministère palestinien de la Santé, âgé de seulement 16 ans, ce nouveau martyr a été identifié comme étant Milad Mounder Raïl, a été tué à l'entrée du camp de réfugié d'Al-Arob, près de la ville d'Al-Khalil. Et les forces russes sont abattues tôt ce dimanche, puis drones tirés par l'Ukraine au-dessus de la mer Noire, près de la Crimée, ont détruit trois, et ont détruit trois vedettes rapides en mer, selon le ministère russe de la Défense. De son côté, l'Ukraine a affirmé que la Russie avait lancé une attaque aérienne contre Kiev et ses environs, où des explosions retenties pendant deux heures et des débris de drones sont tombés sur plusieurs quartiers. Le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, a réclamé aux Occidentaux de fournir davantage d'armes lourdes à l'Ukraine, et ce, en pleine contre-offensive contre l'armée russe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait blâmé auparavant, pendant la même conférence, la lenteur des livraisons d'armes occidentales. C'est la fin de ce point d'information. Rendez-vous dès 19h pour une page complète de l'information sur Alvin4News. Sous-titrage Société Radio-Canada